Il y avait des voitures de l'autre côté, mais bon. En vrai, je suis à la limite du poids. Je pense que je serais plus rapide si j'étais encore un peu plus léger, mais bon. Je pense que ça ira pour l'instant. J'espère qu'il n'y aura pas une étape. Bon, ça ne sera pas bouché, mais bon. Mais du coup, je ne sais pas jusqu'où ça a été développé, l'histoire. De ce que j'avais que comprendre, c'était pas longtemps après ça, mais je ne suis pas sûr. Ça a bien bouché. Je suis quand même bien pas lourd. Je ne sais pas si c'est elle qui les a laissés exprès pour qu'on la retrouve. Ou si juste elle n'a pas fait exprès. C'est horrible parce qu'à chaque fois qu'on ouvre, qu'on découvre un endroit, etc. Persévérance. On ne se dit pas, peut-être que là, on va tomber sur son cadavre, quoi. C'est du transport de prisonniers. Du coup, je ne peux pas passer par ici. Là, c'est bloqué. Je suppose que je vais juste avoir à tirer à la mamie. En fait, il y avait des... Ah oui, c'est des prisonniers. Ils étaient pas équipés pour le froid, ça c'est clair. Lire. Les détenus suivants doivent être transférés immédiatement au pays dans les fédérales de Black Rock. Il y avait prévu le 20 novembre. White S, Hiravinka, Kang, D, Kelly... Je ne vais pas lire tous les noms. Tous détenus. Antécédents médicaux connus, aucun. Je pense que... Pierre, on s'en fiche. Ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? J'ai pas l'impression. Bah, je pense que... Il y a eu un accident, et du coup, ça a bougé complètement, ça. Ça n'arrange pas trop nos affaires. Moi, si tu peux m'appeler visage pas. En fait, je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas s'il faut que je me retourne ou que je retourne. Bon, je vais explorer vite fait. Parce qu'il fait bien jour. Voilà. Je vais aller voir la baby après pour lui dire... En fait, il y a un bus de prisonnier qui s'est craché. Et qui a bougé le passage. C'est là où tu t'es arrêté, t'accord ? Bon. Là, il y a l'air d'avoir une petite cabane là-haut. Je vais explorer un petit peu. Je vais fouiller un petit peu, et puis... Et puis, on va retourner voir la baby. Mais cette fois-là, il va juste me dire... Ok, merci, maintenant au courant. Salut ! Oh, il y a des clés. Clé du coffre bancaire fin. Oh, je prends. Du coup, j'irai voir ça sur le retour. Il ne faut pas que j'oublie. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai mis le jeu en ultra, mais je ne vois pas la différence par rapport à comment il était avant. Il n'y a rien derrière. Ça, c'est vide, c'est étoilé du public. On s'en fiche. Vous avez vu pour les loups ? Ça a l'air d'aller. Mais... Du coup, ça, ça nous dit quoi ? Trail. Bon, je vais aller voir un vite fait. Parce que j'ai vu des streams un peu sur le jeu des fois, mais... Juste une toute petite bride. Et moi, ça m'intéressait pas plus que ça, mais... Avis du parc. A la suite d'un malin contre sexy dans la comité. Le comité de direction de Milton & Harry Aparts ne peut plus cociner l'usage de la zone d'escalade. Ouh, il y a une zone d'escalade. Et... Ok, on s'en fiche. Il y a des post-it, mais je suppose qu'on peut pas les prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici ? Des lapins ? Je vais regarder vite fait. Et on retourne en arrière. Mais j'aime bien cette ambiance. C'est plutôt calme. C'est parfait pour l'aestandard, en vrai. C'est de la survie, mais pas trop hardcore. On a pas trop de menuing à faire. Pas trop de craft. C'est assez minimaliste. Et puis, il y a une petite histoire sympa. Bon, chacun a un mode survie classique, hein. Mais... Moi, je voulais le mode histoire, parce que je me suis dit que le mode survie direct, comme ça, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui dorment ici ? Euh... Capu... Désolé, ça appartenait déjà à quelqu'un. Alors... Soda... Voilà, là, il y a un téléphone. Mais du coup, évidemment que... Il y aura pas de réseau. Et on va fouiller un peu tous les trucs. Rien. Du journal, une fusée de Tetris. Bon, je la prends, même si j'ai pas de pistolet de Tetris. Ça nous va toujours servir, sait-on jamais. De la ferraille. Ça sert à quoi, la ferraille, en vrai ? J'en ai un peu dans mes potes, dans mes poches, mais... Mais je la ramasse sans savoir. Peut-être que ça me sert à réparer un peu... Tout ce qu'est que les... Euh... Pieds de bijoux ou hachettes. Mais bon... Il faudra peut-être que je trouve un marteau avant pour ça. Et la radio, on va pas l'allumer. Donc là, il y a une zone d'escalade, apparemment. C'est un bon spot pour ramasser du bois. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'on va vraiment pouvoir trouver un petit matériel d'escalade ? Un espace pique-nique. Sympa. Enfin, sympa. Oh, il va y avoir une belle vue, je vais regarder. Il y a un sacré vent, mais euh... Waouh. Il y a une belle vue aussi. Et là, on se fait attaquer par derrière par un loup. Et on tombe. Et on est mort. Ok. Ah, c'est là où il y avait de l'escalade. Du coup, je suppose que c'est... C'est peut-être là où on va devoir continuer. Bon. On va ouvrir le... Le coffre de la banque. Salut. Euh, non, je peux pas dire ça. En fait, faut pas oublier que, genre, je suis un streamer, en fait. Je suis une personne, en fait. Donc, euh... Tu peux pas venir. Je te connais pas. Il me dit, ah, tu peux dire ça. Est-ce que tu peux dire une délicasse à un tel ? Bah, non, ça marche pas comme ça, en fait. Bref. Euh... Ouais, non, ça va, il faut encore... C'est la tempête qui donne l'impression que c'est la nuit qui tombe, mais en fait, ça va. Je fais gaffe pour les loups, mais en vrai, euh... La zone a l'air plutôt safe. Euh... Non, pas vraiment. Alors, par contre, ici, du spam, je vais prendre le temps de sortir du jeu pour ne pas dire. Bon, dans ce temps, c'est jamais... Enfin, c'est pas trop arrivé, euh... Parce que j'ai pas envie de me faire chier à sortir du stream, mais euh... Enfin, de sortir du jeu juste pour ça. Mais bon, si t'es pas... Et... Honnêtement... On va dire au revoir. Attention. Salut. Merci d'être passé. En vrai, c'était rapide. En vrai, c'est ça que je suis un seuil. Ça me sort du jeu à chaque fois. Mais j'ai pas envie. Du coup, en général, je laisse les gens parler. Et au moins, il se lasse. Ah, non, non, non. Euh... Vite. Oh, putain. J'ai fait gaffe, pourtant. Après, vu que je l'ai attaqué à la hache, c'est possible qu'il meure plus loin. Bon. Est-ce que je suis blessé ? Difficile à savoir. Bon, je verrai quand j'ai rallongé la madame. J'ai l'impression que ça va. En vrai, j'attaque à la hache. C'est un peu brutal. Moi, je dis pan abusé. Bah, non, mais... En fait, quand vous arrivez sur le stream, il y a un petit message qui vous dit être respectueux. Et plein d'autres petites règles naturelles, en fait. Du coup, juste venir sur un stream sans discuter de... Enfin, que je connais. Pour la première fois, et juste dire, est-ce que tu peux dire ça ? Est-ce que tu peux dire ça ? Eh, vas-y, dis ça. Eh, vas-y, dis ça. Bah, en fait, non. Ça, je suis sûr. Donc, voilà. Oh, non, c'est un loup. Non, 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 non. J'ai pas d'armes. Vas-y, allume-le. Non. Un coup de hache. Ah, il déchire mes vêtements. Condition grave. Putain, deux loups, quoi. Je sais qu'ils viennent en meute, mais bon. Bon, je me soignerai à la maison, faut que je me dépêche. En vrai, je pourrais rentrer dans n'importe quelle maison pour me soigner, mais... Oh, il y a un autre loup devant, c'est une blague. Ils sont chassés ici. Du coup, ils sont toute une meute. Je vais essayer de contourner. Oh, saleté de loup. Il y a eu... Il y a pas eu depuis le début. Et là... Je vais passer par la banque. J'ai une blague. Chalut bloc. Komo Chava. Mais après, si vous voulez vous plaindre du ban, vous vous êtes pas ban, donc ça sert à rien à vous plaindre. Oui désolé j'ai oublié du coup. Après, si j'ai bien vu, il y avait le pied de piche, ça avait l'air d'être plus efficace pour les faire fuir, mais peut-être sans les blesser, enfin sans les blesser à mort quoi, je ferais peut-être ça à l'avenir. T'as mal quelqu'un ? Oui, il est venu, il m'a dit, il m'a dit, hé tu peux dire ça, hé tu peux dire ça, il n'arrêtait pas, du coup je l'ai enlevé. C'était le coffre numéro combien ? Je crois que c'était 20. Loupe, pouvant allumer un feu de jour, c'est bien ça, de l'argent on s'en fiche. Donc voilà, je me suis pas fait chier. Genre quand on est un peu, en fait, des fois il y a toujours des relous qui passent, tu les laisses un ou deux messages, ils voient que tu ne suis pas trop leur délière et du coup ils se cassent. Mais là, il a insisté un peu, donc je me suis pas fait chier. Ça gâche le plaisir des autres. Je pense que du coup il y a deux loups qui m'ont attaqué, je pense du coup il y aura deux cadavres de loups, donc beaucoup de nourriture. Puisque la dernière fois que j'ai tué un loup, j'ai ramassé je sais pas combien de kilos de nourriture celui. Vous l'avez trouvé ? C'est là, comme vous l'aviez dit. Et votre amie. Aucune trace, le tunnel est bloqué, une avalanche peut-être, mais je pense qu'elle est passée avant ça. Mais si le tunnel est bloqué, c'est la fin pour Grey Mother. Le tunnel est le seul moyen de franchir les montagnes. Non, mais le stall que je peux emprunter. Je suis fatigué, laissez-moi en reposer. Ok, ok, ça tombe bientôt, il faut qu'on pense nos blessures. Elle nous fait encore plus confiance. Non non, j'ai rien. Ah, j'ai une... Attendez, je vais juste voir qu'est-ce qu'ils m'ont abîmé. Ça, ça va, ça, ça va. En vrai, ça, ça va. Ils ont quasiment rien abîmé, ça va. Un petit peu les bonnets, mais je crois qu'ils étaient déjà abîmés les bonnets. Réparés. Et t'as vu, bloc, bloc, t'as vu le bonnet, comment il est ? Bref. Je vais peut-être mettre une écharpe pour qu'on le voit mieux, mais bon, vu qu'on voit pas de toute façon le personnage à la première personne. C'est pas intéressant. Tu la portes sur ton dos et tu l'emmènes ta petite dame ? Bah, j'aimerais bien, mais avec les loups, en plus... Je pense que ça va être compliqué. Voilà, donc ça, c'est bien réparé. Ça, je vais le réparer aussi, je tiens qu'à faire. Et surtout, on va faire de l'escalade. Déjà, il va falloir qu'on ait du matériel d'escalade, mais en plus, voilà. Du coup, ça sous paille, je peux en prendre quand je veux. Non, on m'en a filé, juste filé un petit peu. J'ai très soif, je vais récupérer de l'eau. Attendez, ça c'est chez combien ? 57 ? 82 ? Ouh, pas mal. Alors, bouteille d'eau. On va boire. Par contre, Crémother, elle est fatiguée tout le temps, alors que sa vie, sa soirée a une chaise. Oui, mais bon, c'est une personne âgée. On lui pardonne. Du coup, j'ai jeté plein de trucs parce que j'avais pas besoin, mais c'est pas grave. Oh, j'ai plein de... Bon, je vais ramasser ça parce que j'en ai balancé une centaine. Mais j'ai envie de ramasser les... Les fusées éclairantes parce que normalement, ça peut faire fuir les loups. Et vu que ça prenait du poids... Je les avais jetés. Bon, je sais que j'ai... J'ai balancé beaucoup trop de ces plantes-là. Mais bon, je vais juste ramasser la dernière fusée. Voilà. Et je vais juste vite fait aussi regarder les crafts que je peux faire. Ça sert à quoi, du coup, tout ça ? C'est des matériaux, mais... Pourquoi c'est utile ? Si je veux pas les crafter ? Bon, du coup, je vais pas tout vouiller chez elle, mais... Elle me fait un peu confiance, quoi. Qu'est-ce que vous faites pour s'occuper ? On est trop lourds ! On va faire du management. Je vais jeter des trucs là-bas. Je vais jeter les plantes parce que j'en ai pas besoin. Donc, jeter... J'ai un kilo de baie ! Jeter tout. Ça, je vais garder parce que ça peut servir... La ferraille ! Pour l'instant, ça me sert à rien et ça pèse un petit peu. Donc, je vais le jeter. Les plantages, par contre, je garde. Le tissu, c'est utile. Ça, je garde. Et la ferraille, je vais jeter. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de fusée, quand même. Oh, mince mon petit tailloir, là, que je dise tout le temps. Pour le tissu, il va casser bientôt. Ça. Il est à 1%. Il va se casser, j'ai rien pour le remplacer. C'est embêtant. Moi, je vais en garder 4, c'est bien. Des conserves recyclées, j'en ai besoin que d'une seule. Les feux de détresse, ça sert à rien. Combustible pour lampes, on s'en fout. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Notre lampes, elle est au max. Niveau bouffe, on a 10 kilos de bouffe. Un tiers de ce qu'on a sur nous, c'est de la bouffe. C'est incroyable, quand même. Comment je suis ? Niveau faim, etc. Ça va. Je vais manger. Je vais manger... C'est très très nourrissant et tout ça. Bon, je vais prendre une barre chocolatée. Rien faire pendant autant de temps pendant 17 vaticans. Mais oui, c'est ça, peut-être. Et puis, vu qu'elle est aveugle, elle ne se fit qu'à sa vue, etc. Bon, on va soigner parce qu'on n'a pas toute notre vie. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Ouais, ça n'a aucun effet. Oui, mais moi, je voudrais... En fait, je veux juste regagner de la vie parce que je n'ai pas toute ma vie. Je ne sais pas comment ça marche tout seul. Je ne sais pas comment ça marche tout seul. D'ailleurs, du coup... Eh, ça va toi, du coup ? Toi qui m'a dit que tu es après ici, est-ce que tu sais où il y a un endroit où récupérer un petit couteau ? Qui serait pas aussi efficace que le mien, en fait, puisque le mien va casser. En vrai, 4 litres d'eau. Il y a largement assez. Je vais boire un peu d'eau. J'ai vraiment envie de pisser avec tout ça. Jeter... En vrai, on en trouve partout. Et on peut faire fondre de la neige. Je vais jeter 2 litres, je pense. Voilà, comme ça, on est plus léger. Euh... Je vais juste... On va mettre ça haut. Ici. Et puis, bah voilà. Bon, il y a des loups partout, j'ai pas envie de me balader d'heure. Euh... Donc, je vais juste attendre un petit peu, et puis, quand la nuit tombera... Ouais, je suis pas trop fatigué, encore. Bon, en vrai, ici, on va aller se coucher, on va faire... On va faire des gros dodo. On va dormir, euh... 12 heures. Le problème, c'est qu'on sera en plein milieu de la nuit. Donc, je vais boire et je vais encore coucher. Ouais, non, ça va. Euh, le lit. Ouais, on va dormir, euh... 10 heures. Donc là, je vais avoir dormi plus de 20 heures. C'est quoi ? Que vous voulez ? Mais du coup, il nous faut une corde, je pense, je m'en vais faire de l'escalade. Oh, du coup, j'ai très très soif. Bah, du coup, je vais récupérer de l'eau que j'ai achetée en bas. On va pas gâcher. Hop. Prends ça, et bois. Le quoi ? Allez, ça, c'est clair. Euh... Non. Fermons. Je ne vais pas laisser les bras. J'arrive, je vois ton message après. D'autre côté du village. Vous trouverez une clé du coffre de banque quelque part dedans. Allez à la banque et rapportez-moi le coffre que cette clé ouvre. Là, vous comprendrez ce qui lui est arrivé. Une seconde. Une ferme, une banque. Quel rapport avec mon ami ? Ils l'ont abandonné, c'est ça ? Elle avait besoin d'aide et ils l'ont abandonné. Qu'est-ce que c'est le temps de nous racheter ? Je ne comprends pas. À la banque, vous trouverez les réponses. Allez-y. Euh... Ferme. Vous avez parlé d'une ferme ? Oui, de l'autre côté de la ville. Celle du vieux parker. Parka ? Oui, un menteur doublé d'un voleur. Ok, vous verrez. Elle est passée près du bus, j'en suis sûre. Vous avez senti sa présence ? Genre qu'elle est un message ? Un mot ? Persévérance ? Un mot fait du passé ? Pourquoi arrête-elle écrit ça ? Aucune idée peut-être pour me dire... En gros, je passe les bras. Vous vous rappelez de ne pas le faire. Il doit y avoir autre chose là-dessous. Pourquoi ? Parce que vous êtes si important à ses yeux ? Non. Parce qu'elle a écrit de son sang. Il y a un village, loin au nord. Persévérance, miles. Peut-être qu'elle vous indiquez où elle est. Comment m'y rendre ? Pour l'instant, impossible. Je vais peut-être appuyer. Je vais connaître la chaîne. Terminé. Bon, et si je veux aller tout deux, bonne vie. Bonne vie du coup. Merci d'avoir follow du coup. Et puis à un prochain stream. Et si tu veux, t'as... T'as ma chaîne YouTube en dessous. Si t'intéresse. Mais oui, t'inquiète pas, plaque. Pas en vrai ? Oui, on reste encore une heure de live. Mais du coup, je sais pas de quelle ferme à nous parler. Est-ce que c'est celle d'où on vient ? Parce qu'on avait croisé une ferme là-bas. Ou est-ce que c'est plus loin par là ? Un chemin qu'on n'avait pas fait. C'est difficile à dire. Je crois que quand on est dans les menus, le temps est en pause. Chercher la clé d'un coffre bancaire dans la ferme de Milton. Il n'y a pas de carte, donc on sait pas vraiment où on sait. On est d'accord. Quoique... Ah si, on sait peut-être comme ça. Grémother, elle est ici. Là, il y a la ferme. Et je crois que nous, on vient d'ici du coup. Attendez. Une provision cachée de Milton. Est-ce qu'on a trouvé tout ça ou pas ? Oh, je sais plus. Parce qu'on avait trouvé une ferme, on est d'accord. C'est quoi tout ça ? Ah, on est tombé ici. Il y en a fait 12 autour là-bas. Ok. Là, il y a une tour radio, on dirait. Voilà, c'est compliqué tout ça. Oh, c'est complètement le... Complètement la merde. C'est parti. Du coup, je sais même pas si je suis sur le bon chemin, là. Ecoutez, on va suivre le chemin. Espérons qu'il n'y ait pas un jou qui nous attaque. Qu'il soit peut-être enfin parti, quand même. C'est parti. Alors, est-ce que la ferme, elle est par là-bas ? Si j'ai bien vu, elle est par là-bas. Après, je peux me tromper. J'ai déjà un peu le sens d'orientation, mais là, ça reste un jeu vidéo. Donc, je fais un petit peu gaffe. Même si à chaque fois, quand je fais gaffe, il n'y a rien. Et quand je fais pas gaffe, à croire que le jeu détecte quand est-ce qu'on fait attention ou pas. Du coup, quand est-ce qu'il doit mettre ses loups ? Pour qu'il soit vraiment toujours inattendu. Court Forest. Ok, donc là, il y a bien des trucs. Donc, c'est ici. Après, on voit tellement rien. Ouais, c'est ici. Je vais courir un peu. Ça, c'est une grange. On s'en fiche. Je vais faire attention. Même si je pense que les loups sortent pas trop par ce climat. Il faut qu'on trouve une bâtisse. Je pense que s'il neigeait pas, ça serait plus facile. Mais bon, on aime la difficulté. Ah, elle est là. Je crois. Ah non, c'est ça. D'autres granges. Elle est là. Mais si, on l'a visitée. Dissuasion. Allez, je suis gentil. Voilà. Oh, la saleté. Mais si, on l'avait vu, ça. Je crois. Oh putain. J'arrive, j'arrive. J'arrive. Le loup peut te sentir à des kilomètres. Et te pister pour tout d'efforts, c'est clair. Et du coup, moi j'ai mal à la chute, évidemment. Il faut que j'utilise des antibiotiques. Donc, on va utiliser des antibiotiques pour l'endorse. Et là, je l'ai dissuadé. Donc normalement, il ne va pas mourir. Oh, j'ai très très faim. On va manger quoi ? Cacahuètes. Ça, c'est nourritif. Ça ne veut rien dire. J'en ai marre. Du coup, j'ai déjà fouillé cette maison, en fait. Allumettes. Allumettes. Du coup, il faut quoi que je refouille ? Peut-être que je vais retomber dessus. Peut-être que je suis passé à côté. Parce que les glaises ne sont pas rajoutées, quand même. Ce serait un peu gros. Parce que, regardez, c'est déjà vide. J'ai déjà fait éviter tout ça. Et c'est là où ma vie en allait trop cuit. Du coup, j'étais à côté de la ville, en vrai. J'ai fait tout un détour. Ohlala. Ça me dépris. Ah, j'avais loupé une boîte de sardines. Ça me dépris. Alors... Si j'étais... Si j'avais ma maison, où est-ce que je mettrais mes clés de banque ? En vrai, toutes les clés, elles ont toujours été dans les voitures pour l'instant. Alors, allez, j'ai jeté plein de trucs ici. J'ai pas trop soif. On s'en fiche. Il y a eu marqué quoi déjà ici ? Factures, on s'en fiche. Livre, on s'en fiche. J'avais même fouillé sa voiture aussi. C'est là où j'avais trouvé, je crois, des trucs sympas. Alors, il y a des objets fouillés. Je sais ce qu'il y a dedans. Les loups ne sont pas méchants. C'est les gens qui font ça. Oui, je sais. Je sais, je sais. Mais j'ai rien contre les loups non plus. Enfin, c'est la nature, donc... Évidemment qu'ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils peuvent pas se dire, ah non, lui, c'est un... C'est un gentil humain. Juste, voilà. J'aimerais que c'était dans la neige. J'avoue que ça peut être sympa. Le problème, c'est que je l'ai déjà fouillé, cette maison. La glade du coffre doit être quelque part. Mais oui, mais je l'ai déjà fouillé, en fait. Est-ce qu'elle a respawn ? Parce qu'il faut que je refouille tout ce que j'ai fouillé. Ouais, non, je vais pas prendre ça. Ah, je l'avais pas vu, ça. Ça m'embête un peu, en fait. Bon, je vais refouiller encore quelques trucs. Mais pour moi, vu qu'ils sont déjà vides, je sais qu'ils sont vides. Qu'elle sera forcément pas là, en fait. Ça, je peux le démonter si j'ai envie. Là, y'a que des livres. Là, on est d'accord, y'a rien. Ouais, oui. Dans la cheminée. Y'a du bois. Ça m'étonnerait que la clé soit dedans. On va continuer à refouiller. La chaussette, je m'en fiche. Vide. Fouillé. Bon, j'ai peut-être pas tout fouillé, mais... Pour moi, j'avais quand même quasiment fait tout. Non. J'avais même fouillé, ça. Sous son lit. J'avais fouillé sous son lit, on sait jamais. Ouais, non, y'a pas sa clé, on est d'accord. Oui, je me suis vraiment approché. Bref, faites pas gaffe. Ça me paraît quand même un peu bizarre, quoi. Genre, on aurait pu tomber dessus... Par hasard, quoi. Mais du coup, peut-être qu'elle est pas dedans, sa maison. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Là, c'est vide. Tout ce que j'ai déjà fouillé, je sais que c'est vide. Vide. Micron, peut-être. C'est vide. Ah, non. Oui. Non. Couvre boîte. Ouais, on s'en fiche. Oh, la fausse joie. Ah, y'avait un fetou chez lui aussi. C'est pas grave. Il ferme la tisane. Allez, je prends. On s'en fiche. Je vais refouiller, ça doit être sur tout ça, je pense. Mais... Ouais. Mais bon. Son tracteur, genre, j'avais trouvé des trucs dedans. Bon, je vais... Parce que je sais pas si ça doit être chez lui. Ou juste dans les alentours. La neige, c'est de la merde, frérot. Quand il a trop au Québec, ça devient grave lourd. T'as été censuré pour vulgarité, désolé. Mais oui, je m'en doute que quand il y en a trop, c'est relou. Mais... Mais pour des gens qu'on n'aime pas, c'est toujours ça, en fait. Moi, quand j'habitais au sable d'Olonne, près de la mer, moi, j'étais en mode genre, ouais, bah, je m'en fous, en fait. Et limite, j'aimais pas trop aller dans l'eau parce qu'elle était froide. Mais... Il y avait des gens qui venaient d'endroits où il y avait pas la mer, bah, il sautait dedans, les piégements qui venaient, quoi. Donc, évidemment. Bon, je vais refouiller vite fait. Comme sans gaffe au loup. Surtout qu'il m'avait déjà attaqué ici, la fois dernière. Euh... Je vais vérifier... Je vais revérifier sa voiture. Et son tracteur. Et du coup, l'action qui s'immisait... Ça me paraît très bizarre qu'il mette une clé ici. Donc là, on est d'accord, y'avait rien. Le mec, pourquoi il l'aurait mis dans ce tracteur en même temps ? On sait jamais. Donc... Ça, c'est un établi. Mais ça, il faut des bruits aux séchés. Pour qu'on s'en fiche. Je pense pas qu'il aurait laissé sa clé ici. C'est lui qui est mort, mais... Je l'avais déjà... Je l'avais déjà vu. Ok. Je fais gaffe au loup. Ah, y'en a un qui est là. D'accord. Donc ouais, je l'ai pas tué, quoi. Je vais me protéger dans la voiture. Ok. Ça, je l'avais déjà vérifié. Ça, je l'avais vérifié. Ça, je l'avais vérifié. Ça, je l'avais vérifié. Donc, j'ai fait toucher lui. C'est ouf. Je suis... Euh... Oh... Il est là, il est là, il est là. Je le vois. Ah, désolé. Désolé, mais... Je l'ai blessé. Donc, y'a des chances qu'il meurt plus loin. Mais là, deux fois de suite, s'il te plaît. Loulou. Apprends tes erreurs, s'il te plaît. T'as bien compris que j'étais pas un adversaire à ta taille. Il avait vie un peu autour de la maison. Non, y'a rien. Ouais, non, y'a rien. Ça doit forcément être à l'intérieur. Donc, je vais vraiment lamper quelque chose. Ouais, en France, c'est plutôt rare, sauf en montagne, évidemment. Si j'étais fermé, où est-ce que je peux en créer une clé ? Bah ouais, je me le demande. Il faut que je trouve une clé dans sa ferme. Mais je sais pas... Si t'es fermier, bah ta clé, tu la mets dans ton bureau, comme tout le monde en fait. Ça me paraît tellement logique. Ça, j'avais jamais révisé. Quoi ? Tiens, tiens, tiens. Je l'ai pris. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Tiens, 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 tiens. On s'en fiche. Oh, mais je sais. Ça me saoule. Ça commence à me saouler un peu. Je tourne un peu en rond, quoi. Parce que pour moi, un fermier, il s'arrange tout dans son bureau, quoi. Ou bien, justement, il va le mettre en rond. Coucou. Tu sais que pour moi, c'est pas un ASMR. Ça t'a rien dit. Je pense que t'as oublié un mot. Alors, est-ce que vous avez une idée sur où est-ce que lui mettrai sa clé ? Où est-ce qu'il cacherait une clé, quoi ? Je pense que je n'ai pas vraiment regardé partout. J'ai tout fouillé. Juste, je trouve pas, quoi. Peut-être que c'est moi qui suis aveugle, hein, mais... Dans les lampes. Je peux toucher aux lampes. Pas celle-ci. Non, je pense pas, quand même. Je ne peux pas interagir avec les lampes. La vraie des lampes, je ne peux pas interagir avec... Ah, comme la petite lampe ici. Ouais, non, voilà, je peux juste essayer de la décomposer si j'ai envie. Regardez. Celle-ci, je ne peux rien faire. Là-bas, il y en a une. Ah oui, peut-être que c'est à table de nuit, mais je n'ai jamais vu à table de nuit. Non. Bien essayé, mais... Dans les boîtes en carton. Non, les boîtes en carton, en fait, les trucs en carton, on peut juste les... Ah, fouiller. C'était devant mes yeux, coffre numéro 15. Si vous êtes un fermier, pour les créateurs du jeu, quand vous cachez une clé, c'est dans un bocal. En face de votre lit. Super. Oui, non, ça va, il fait encore un peu chaud. Bah, du coup, c'est bon. Bah, merci d'avoir participé à cette chasse au trésor. Non, on fait de la course d'orientation, on fait de la chasse au trésor. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Euh... Ah, mais peut-être que justement, mon odeur, c'est pour me dire à quel point je peux être senti par des loups. Bon, je vais juste vite fait voir si le loup qu'on a blessé, il est mort ou pas. En général, ils vont pas très très loin. Parce que s'il est mort, ça fait beaucoup beaucoup de viande. Et puis, ça me rassure parce que je sais qu'il est plus là. Très, j'aurais essayé. Ah, par contre, si tu peux ne pas mettre tes vaches jusqu'au cul, ça serait pas mal. Ouais, bon là, il est parti trop loin. Non, tant pis. Je vais courir un peu. Est-ce que je suis fatigué ? Non, ça va. Je vais juste vérifier par ici. Non, il est pas là. Ok. Oh, il a dû s'en sortir, du coup. Je sais pas pourquoi je cours, parce... Je me fatigue juste pour rien. Il faut que je retrouve la voie. J'espère ne pas me faire attaquer par les loups. En vrai, je me défends plutôt facilement et... Et je m'en sors avec pas trop de bobos, mais bon. En général, j'ai juste besoin d'un tarou de cachet. Et voilà. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas de visite, j'ai rien. Donc, en fait, même si je les vois, je peux rien faire d'autre qu'attendre qui m'attaquent. Désolue pour les majuscules, c'est pas grave. Donc, bon. Au moins, on a sa clé. Je sais pas ce que ça va nous apprendre, mais... Écoute. Je fais gaffe pour les loups. Bon, c'est clair que c'est complètement différent de... Bon, la part, j'en ai sa mère sur ce jeu. Je sais pas ce que je veux pas marcher, genre vraiment comme ça, quoi. Il faut que je survie. Par rapport à d'autres jeux. J'espère que ça rompt bien, quand même. C'est une ambiance complètement différente. Je peux courir, ouais, je peux courir. C'est de la montée, je force un peu, mais... J'espère qu'il y ait plus trop de loups à l'intérieur de la ville. Ça m'arrangerait, en fait. Putain, les loups, ils chassent même quand ils... Parce qu'il y a un loup qui l'a laissé. Enfin, qui a mangé ici. Donc... Oui, je peux prendre 3 kilos de bouffe. Et il y a encore des boyaux, mais bon. Je vois que je dois pouvoir tout... Ouais, je vois, je dois finir à la hachette. En vrai, peut-être que la hachette, ça s'utilise pareil que... Risques d'hypothermie, oulala. Vite, 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 on va se mettre à l'abri. Vite, vite, vite. J'ai trop froid. Il y avait un chauffe-eau dans la banque ou pas, je me souviens plus. Non. Enfin... En tout cas, il fait moins froid dans la banque. Je crois pas qu'il y avait de chauffe-eau. Bon, je vais peut-être avoir un peu froid encore. Parce que je vais pas faire un feu à l'intérieur, quoi. C'est un peu... C'est quand même un peu pourra. C'était le numéro 15, je crois. Euh, 15. Oh, j'ai une bonne mémoire, ça va. C'est du noir court terme, donc. Cofre bancaire de Grey Mother. Oh, il l'a volé. Prendre 2 octobre des... Argent, on s'en fiche. Il a volé quelque chose à Grey Mother. Euh... Est-ce qu'on se fait un petit feu ? Là, ça nous dépense des ressources, quand même. Allez ! On va risquer l'hypothermie, hein, mais... On va courir jusqu'à... Jusqu'à Grey Mother. On a pas le choix. Attention, on a le choix. Allez ! Ouh, 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 ouh. Allez, là, avec... Allez, là, on a très, 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 très froid. Vite, 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 vite. Voilà, on t'achète des connards. Vous avez trouvé ? Voici le coffre de la banque. Je ne comprends toujours pas. Donnez-le moi. C'est vraiment un voleur, il lui a piqué, quoi. Vous voyez, vous voyez, voler des pigeons. Lui, il dit que ça m'aiderait à la retrouver. Ayez foi, à l'étranger. Vous verrez. Vous faites une dernière chose pour moi, et je vous révélerai ce que vous devez savoir. Non, ça suffit. Je ne vais pas être ici par mes propres moyens. Alors, vous mourrez comme les autres. Dernière tâche pour Grimov. L'étranger est tombé du ciel. Et vous aurez vos réponses. On va peut-être pas finir aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas. Tout dépend ce que c'est. Bon. On se réchauffe un peu ici. Il y en a encore de la zone qu'on peut récupérer. On va la manger. On va la manger. Euh... Ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre... On va mettre ça comme ça. Après, je ne vais pas pouvoir tout faire cuire d'un coup. On va en faire sans doute cuire par... Enfin, deux par deux sans doute. Quoique... Quoique, il n'y a pas un... Un vrai truc de cuisson ici. Si, il y a un vrai truc de cuisson ici. On va l'allumer. On n'a pas de petit bois. Évidemment, j'ai tout jeté. Non, il nous faut du petit bois. D'accord. Où est-ce que j'ai jeté le petit bois ? Ici, non ? Oui. Parfait. Je vais récupérer un peu de bois ici. Comme ça, on s'en fiche d'être lourd puisqu'on va l'utiliser. Directement. Hop. D'ailleurs, où est-ce qu'en sont mes... Mes boyaux séchés ? Les boyaux séchés. Servant à fabriquer et réparer des objets. Ok. Je ne sais pas comment on peut réparer des trucs avec des boyaux, mais... Pourquoi pas ? Mais j'ai du petit bois. Qu'est-ce qu'ils appellent petit bois ? Peut-être du feu ? Du papier ? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas de petit bois ? Justement sans vie. Oh non ! Petite pas qui monte. De quoi faire du feu, quand même ? C'est pas... C'est incomble, ça. La nuit qui va tomber, en plus. Comment ça se fait ? Ça paraît bizarre. Qu'est-ce qu'ils appellent petit bois ? Mais j'ai tout ce qu'il faut. Ah, ça me saoule. Euh... Est-ce que les branchages, c'est pas ça ? Bon. Est-ce qu'on va chercher du petit bois ? Est-ce qu'on commence à faire cuire ici ? Est-ce qu'on commence à faire cuire ici ? Non. Je peux les placer comme je veux ici. Non, il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit vert. Il était vert, non ? Non, je ne peux pas. Ah si, là, c'était vert. C'était un bug que ce soit vert. Ah, celle-là, je peux le placer. J'ai bien cru. Allez, non, ça marche pas. D'accord. Je peux placer que deux trucs ici. Et sur un chauffeur, on peut en placer six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est pour ça que je voulais les placer ici. Je pense qu'il me faut... Ouais, non, je sais pas ce qu'il me faut en vrai. Je vais juste attendre que ça t'accuse. Et puis voilà. Alors, attendez, on va regarder du coup. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Madame, j'ai cher. Ça, oui, c'est bon, j'ai fait. Ah, mais du coup, qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est cette dernière chose ? Réparer une injustice du passé. C'est tout ce que je demande. Allez, rancunière en plus. Comment faire ? Apporter ses perles à Lily. Lily ? Oui, croyais que vous parliez de mon ami depuis tout ce temps. Qui est Lily ? Vous la trouverez au cimetière. Au cimetière ? A près de l'église. Vous avez dû passer devant et entrer dans le village. Pourquoi attendrez-t-elle derrière de l'église ? C'est absurde. C'est là que vous la trouverez. Et vos réponses avec. Ok, ok. Je vais pas m'en aller parce que j'ai mis de la... J'ai mis de la viande assez léchée. Bon, ça va nous prendre 30 secondes, je crois. Pas plus, mais une minute à cuire. On va attendre que ça cuise. Et puis, bah, on va y aller. Je vais juste vérifier où est le cimetière, du coup. Ah, je suis lourd, je suis lourd. Beaucoup trop lourd. Il faudrait que je me décharge. Ah, c'est peut-être des fagotins. Des petits bois. Ah, et c'est avec du journal quand on fait ça. Ou avec des petits bâtons. Et je me fric ça vite fait. Hop, je vais juste vérifier 15 minutes. Vous voyez que je vais passer le temps sans ça. Je vais juste vérifier si c'est bien ça, le petit bois. Et si c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. On fera cuire toutes nos viandes plus tard.